... Des lumières s'allument un peu partout en Europe et nous suivons heure après heure, bien sûr, le combat du peuple grec à travers le combat de ses élus, face au FMI, à la bande centrale européenne, et aux institutions européennes, et nous suivons, bien sûr, aussi ce qui se passe en Espagne avec Podemos, mais aussi, il faudrait regarder du côté de la Turquie et d'autres pays où on voit qu'une alternative de progrès peut se lever. Nous devons nous y atteler en France, mourchantier, mais je pense que ce que va vous dire ce soir Jean-Luc vous donnera l'envie, et je dirais les éléments, parce qu'il n'y a pas de révolution sans intelligence, sans culture, les éléments pour mener à bien ce combat révolutionnaire pour une alternative réelle. Je vis l'Assemblée au jour le jour et je peux vous dire que ce besoin d'alternative, on le sent loi après loi, quand on sent que le combat n'est pas simplement un combat contre la droite et l'extrême droite, mais un combat contre un parti du renoncement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on chasse ce mot de renoncement et qu'on donne une ambition de bonheur. Voilà, qu'on repousse l'ambition de bonheur que j'en étais si bien lui offérée. Lorsqu'il parlait de l'âge d'or, je vous souhaite ce soir de rêver à l'âge d'or. Je vous remercie. J'espère, mes amis, que... Merci, Marie-Georges. Marie-Georges est une amie. J'ose dire une complice dès qu'elle sera partie pour pas qu'elle l'entende. Et une affection très chaleureuse et fraternelle me lie à elle, vous le savez. Dans la mesure où elle est la personne grâce à laquelle le Front de Gauche a pu naître. Il faut... Ne l'oubliez jamais, hein, mes amis. À un moment donné, il faut que des gens sortent de leur routine, prennent des risques, et c'est ce qu'elle a fait. Bon, vous participez à un rite un peu... Un peu étrange pour peut-être un certain nombre d'entre vous. On a choisi une salle, pas grande. Les gens qui sont ici ont été volontaires pour y venir. On a vérifié que c'était bien eux. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez des raisons de vous sentir insatisfait, eh bien, vous vous en prenez à vous. Parce qu'après tout, vous n'étiez pas obligés de venir. Vous avez voulu à tout prix venir. Eh bien, vous y voilà. Vous m'aidez dans un travail intellectuel. Je procède toujours de cette manière-là. C'est-à-dire que jamais la réflexion théorique ne s'est interrompue dans nos fils. On ne peut pas avoir d'action claire sans penser clair. Et depuis des années, d'étape en étape, nous pensons l'objet qui est celui de notre action, le monde, ces changements, les lois de ce changement, et les stratégies révolutionnaires, puisque nous appartenons à cette aile du mouvement progressiste qui pense que c'est par un renversement profond et complet des normes de l'organisation de la société que le renouveau de l'humanité peut se faire à cette étape. Et les raisons de le faire cette fois-ci nous paraissent d'un ordre encore plus intense qu'elles ne l'étaient autrefois lorsqu'il s'agissait du projet des révolutions socialistes. C'est dans ces conditions que, d'un endroit à l'autre, abusant de la patience de ceux qui m'écoutaient, j'ai pu travailler, peaufiner, passer à ces stades de l'oralisation, de l'explication aux autres, et qui nous a permis de faire, il est thèse sur l'éco-socialisme et combien d'autres choses qui sont des documents qui ont une très grande importance pour nous, que les observateurs médiatiques, en général, ne voient pas. Ça ne les intéresse pas, il n'y a pas de sang qui coule. Alors, des fois, ça se passe que je me trouve à un endroit, par exemple, l'analyse de ce qu'on appelle une bifurcation dans l'histoire, plutôt que ce qu'autrefois nous analysions comme des révolutions, c'est-à-dire les sociétés parvenaient à un point de blocage, ce point de blocage faisait exploser les cadres juridiques et sociaux, et on appelait ça une révolution. Et du coup, notre imaginaire, notre vision sur l'histoire, dont je vais traiter dans un instant, était en quelque sorte enfermée dans une certaine intuition, car dans l'art du combat politique, l'intuition joue un rôle, la capacité à pressentir ce qui va advenir. Et plutôt que de cette image un peu linéaire de l'histoire, petit à petit, nous avons substitué le concept de bifurcation, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres d'une situation restent les mêmes, un seul bouge, et l'ensemble de la trajectoire historique dévie du tout au tout. L'image que je prenais pour ça était celle de quelqu'un qui est dans une voiture et roule sur une route absolument droite, la vitesse est constante, absolument rien ne change ni de bouge, sauf qu'il y entre une guette qui pique le chauffeur. Et à partir de là, on peut imaginer quel type de bifurcation de la trajectoire va donner cet incident qui peut être considéré comme tout à fait minime, aucun des autres paramètres de la situation ne change. Donc, vous voyez comment les mots, la capacité à conceptualiser peut aussi changer notre intuition, notre capacité à pressentir les événements, à s'y adapter et à se préparer. Alors, c'est dans ces conditions que nous avons imaginé, François Delapierre et moi, de formuler comme une théorie la révolution citoyenne. L'éco-socialisme est le projet, mais la compréhension des conditions qui conduisent à l'éco-socialisme devait faire à son tour l'objet d'une théorie. Le mot théorie pourrait lui-même porter des ambiguïtés. Une théorie, ça vient, le mot théorie vient du mot grec théorale, qui signifie à la fois contempler, je mets ça de côté, mais observer et examiner. Observer, examiner. Observer, examiner, c'est-à-dire détailler les composants d'une situation. On considère qu'il s'agit d'un ensemble d'explications, de notions, d'idées sur un sujet précis qui inclut des lois, des hypothèses qui sont déduites des faits observés. La théorie, dans ce cas, est un mode d'explication des faits, davantage qu'un projet à propos des faits. On va donc, en cherchant à théoriser, essayer de s'approcher des méthodes qui sont celles de la science. Je ne dis pas qu'on y parvienne, et je sais que l'un parmi vous, peut-être dans cette salle, étant des sachants des sciences dites dures. J'ai jamais compris pourquoi on dit dure, parce que du coup, on va me l'arranger dans les sciences molles, les sciences humaines. Mais on va essayer de tirer des méthodes de la science, un certain nombre d'enseignements, et on va essayer de les approcher dans notre propre démarche, qui est à la fois sociologique, anthropologique et culturel. La première sera de vérifier sans cesse la correspondance entre les principes théoriques et les phénomènes observés. La seconde, c'est le caractère fondamental de la science, dans une certaine vision du déterminisme, je vais en parler, c'est la prédicibilité, c'est-à-dire la capacité à prédire ce qui va se produire dans la mesure où la science est fondée sur le déterminisme, et dans le déterminisme, à une condition A, doit correspondre à un effet B. Et enfin, cette théorie doit résister à l'expérience, c'est-à-dire qu'elle doit être capable d'intégrer les faits nouveaux que les situations pourraient faire surgir. La théorie de la révolution citoyenne se construira donc dans la durée, en se nourrissant sans cesse de travaux. Ce que je vais en dire ce soir n'en sera qu'une étape, et, on va dire, quelques matériaux de base qui seront proposés à d'autres ici, à moi, et je vais continuer à travailler, et à vous, qui pouvez y contribuer, aux plus jeunes d'entre vous qui peuvent en faire un sujet d'études et de recherche. Par conséquent, la théorie de la révolution citoyenne, si elle fonctionne comme théorie, va non seulement nous permettre d'analyser et de prévoir, entre guillemets, le futur, mais elle va conduire à un résultat, c'est qu'elle va nous faire lire le passé différemment. Et en particulier, les nombreux épisodes révolutionnaires de l'histoire. C'est-à-dire, chacun de ces moments où la société étant arrivée à une impasse, la dépasse par des événements qui manifestent des caractéristiques communes. De la même manière que l'on pouvait dire au moment où l'on théorisait la révolution socialiste, que celle-ci nous permettait d'interpréter d'autres événements dans l'histoire, avant même qu'il fût possible de faire des révolutions socialistes. Je veux dire que la révolution, par exemple, de 1917, permettait de réinterpréter les jacqueries, ou de faire comprendre ce qui a pu se passer à Paris autour d'Étienne Marcel et des luttes qui, progressivement, avaient fait passer l'énergie révolutionnaire des bourgeois de la ville autour de Bœufs du quartier de la Tour Saint-Jacques. Bref, une théorie concernant, intégrant des faits nouveaux, des situations nouvelles, nous permet de relire le passé. Je pense que la théorie de la révolution citoyenne nous permet d'initier dans une même compréhension à la fois ce qui s'est passé dans ce XIVe siècle que j'évoque rapidement, en 1917, et de très nombreuses autres fois. Naturellement, ma pensée s'inscrit sur ce sujet dans un cadre préexistant. Ce cadre préexistant, c'est celui du matérialisme appliqué à l'histoire. C'est un cadre philosophique que d'habitude on appelle le marxisme, pour faire bref. Mais comme il y a pratiquement autant de marxistes et de marxismes que de marxistes, et que, à mains égards, un philosophe a pu dire un jour qu'est-ce que le marxisme ou une production de l'institut du matériel et du dialectique à Moscou. Dans la mesure où ceux de cet institut avaient pris l'habitude sur tous les sujets de coller des textes de Marx les uns au bout des autres et ça vous donnait toutes sortes de brochures auxquelles Marx n'avait jamais songé puisqu'on avait recollé tout ce qu'il avait raconté sur l'agriculture, une autre fois tout ce qu'il avait raconté sur l'esclavage et ainsi de suite. Et ceci avec une prétention théorique et je pense que dans cette salle, en tout cas dans ceux de ma génération, quelques-uns ont eu ces précieuses brochures entre les mains à essayer de s'efforcer d'être aussi intelligents qu'on veut leur demander. Bref. Le matérialisme historique, c'est la méthode du matérialisme appliqué à l'histoire. Le matérialisme, j'ai eu l'occasion de le rappeler pas plus tard que ce matin, ne répond pas à la question pourquoi. Il ne cherche même pas à y répondre. Le matérialisme répond à la question pourquoi en disant comment. Le matérialisme se préoccupe exclusivement de dire comment les choses se passent. Et à partir du moment où il décrit comment elles se passent, c'est-à-dire quelles sont les interactions à l'œuvre, le matérialisme explique et donc trace les pistes des événements et de leur développement. Dans le matérialisme historique, on postule qu'il y a une dynamique de l'histoire. L'histoire ne vérifie pas des thèses qui leur préexisteraient. Elle se crée, elle se fabrique. Il y a une autoproduction de l'histoire. Comme nous, hommes, êtres humains, nous nous autoproduisons, non seulement du fait des générations précédentes qui comme elles nous préexistent, nous mettons en main une société qui préexiste et nous-mêmes, ensuite, à l'intérieur de cette société, dans la contestation de ces règles, dans l'adéquation à ces règles, nous nous construisons individuellement comme êtres singuliers. Se résumer en quelques mots, quelque chose qui nous met à distance totale de l'idéalisme philosophique et des visions métaphysiques de l'histoire. Il n'y a pas de providence à l'œuvre dans l'histoire. Vous pouvez me demander pourquoi je vous parle de providence, mais on a connu un président de la République qui a confié la France à la Providence en nous quittant, qui était Giscard d'Estaing, dans sa dernière allocution. Il n'y a pas une volonté divine qui de l'extérieur trace un chemin à l'humanité. Elle le trace par elle-même et par ses propres actions. Je ne dis pas qu'elle le veuille, c'est qu'elle n'en a pas le choix. Dans cette dynamique de l'histoire, on suppose, on postule, on observe que le changement est permanent. Les sociétés changent sans cesse. Non seulement le cadre général des sociétés, mais le cadre de détail. Dans la société capitaliste, les sociétés changent encore plus vite car tous les objets du quotidien qui sont ceux des habitudes de l'autoconstruction de soi, tous ces objets bougent sans cesse, se renouvellent sans cesse parce que c'est la dynamique du productivisme que d'avoir sans cesse à provoquer des frustrations pour donner des objets pour répondre à ces frustrations. On suppose que le mouvement de l'histoire s'adresse à une société d'êtres humains dont le mouvement est autonome. Dans le passé et notamment dans le marxisme, même si la relation de l'homme à la nature est bien plus présente que tout ce qu'on a pu dire à propos de marques sur le sujet, pour autant, la limite interne de cette relation entre les êtres humains et la nature sur lesquelles ils doivent nécessairement procéder à des prédations n'était pas l'objet d'une pensée ou de manière marginale. Ce n'était pas la question centrale. J'y viens dans un instant. Donc, premièrement, un cadre temporel. Dans ce cadre, il y a un changement perpétuel. Ce changement concerne les relations entre les êtres humains et le niveau des développements des forces productives qu'ils mettent en œuvre pour s'approprier la nature. Dès lors, dans ce cadre temporel, il y a une loi du mouvement. On l'appelle la dialectique parce qu'elle met en relation deux éléments. mais surtout un déterminisme qui est pensé à l'époque où Marc s'écrit comme purement linéaire. C'est celui de Simon Laplace. À la fin du XIXe siècle, on dit si on connaît la position et la vitesse d'un corps à un instant donné, on connaîtra toutes ces positions à tous les instants suivants et on peut raconter toutes ces positions aux instants précédents. Très rapidement, ce déterminisme linéaire, absolu, à une cause A correspond à un effet B, est vite battu en brèche et les scientifiques des sciences dures découvrent le principe d'incertitude qui n'est pas une difficulté à connaître ou une impuissance à connaître mais qui est une propriété de l'univers matériel. Dès lors, le déterminisme cesse d'être purement linéaire pour devenir probabiliste. Sous-titrage ST' 501